Salut à toutes et à tous, la nuit est plutôt prudieuse sur cet enceinte, mais je trouve que ça donne un certain charme à cette atmosphère et à ce match. On va voir ça tout de suite et pour vous faire vivre ce match évidemment, il y a Omar D'Afonseca avec le clé qui est toujours fidèle au poste. Et cette UEFA Champions League continue avec maintenant une demi-finale allée Leipzig contre Manchester City. Une demi-finale allée qui peut donner le droit de jouer la finale du UEFA Champions League. C'est très important de conserver de l'énergie pour la totalité des deux rencontres. Faire en sorte d'arriver en pleine forme jusqu'à la fin du deuxième match, c'est une question de gestion des émotions. On va s'intéresser à la coupe de Leipzig. Rapidité, endurance, organisation, c'est 4-4-2 à place, c'est un classique et c'est indémodable. Sous-titrage Société Radio-Canada Je tourne un oeil sur la copro de Manchester City dans le goût. Et Ederson, Manuel Acronji avec Ruben Dias, la défense centrale. Riyan Marez fera avec Jack Grealish sur les ailes et en attaque Erling Allant. Et c'est parti dans ce match. Et c'est bien vu ça, bonne interception. Bernardo Silva, attention à cette passe. Il arrive le premier sur ce ballon. Dépossédé du ballon. Allant de... Très bon jeu avec le défensif, c'était risqué. On va en profiter là pour faire un focus sur Bernardo Silva. Avec le portugais, le danger vient de partout. Son rôle dans l'équipe est l'essentiel. Parce que sa grande qualité, c'est de rendre meilleur ses coéquipiers. C'est ça le coup d'oeuvre. La parade, quel arrêt de cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Nathan Roquet. Là, ça joue sur Ruben Dias. Aki. Walker. On verra Kanji. Kanji. Gundogan. Manchester City avec le ballon pour tenter quelque chose. Kanji. Là, les passes s'accélèrent pour déstabiliser l'adversaire. Ça joue avec Nathan Roquet. La passe pour Rodri. Le ballon est bien intercepté. Aïe, la passe tarde un petit peu là-dessus. Et c'est donc un hors-jeu sifflet. Aïe, la passe pour Rodri. C'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. Il prend sa chance de loin. Et ça va terminer sa course dans les gants du gardien. Timo Werner avec le ballon. Ballon intercepté. Bonne intervention. Allons hors-jeu. C'était limite, vraiment. Bernardo Zipa qui progresse. Allons qui reçoit le ballon. Il est bien placé pour marquer. Et le voilà ! Ce premier but pour prendre l'avantage dans cette demi-finale. Le secret de ce qu'on bat, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Et c'est reparti avec l'avantage pour Manchester City. Ruben Dias. Le ballon sur Jack Grealish. Ruben Dias. Akanji, l'érit du ballon. Ruben Dias. Ake. Bernardo Silva. Le ballon pour Ruben Dias. Nathan Ake. Rodrigue. Ruben Dias. Un très bon jeu de passe pour créer une brèche dans la défense. Elle exige qu'elle est à liberté sur l'aile. Ce ballon dévié par le premier rideau défensif. Ça sort, c'est corner. C'est corner. Le corner, bien tiré. La déviation et c'est dedans ! Avec de la réussite, ça surprend tout le monde. Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fou. Moi, je vois ça, j'ai de l'eau fou ! Tu vois un ballon en défense, c'est une raison mystérieuse, tu le rends. Mais derrière, bien sûr, tu te fais courir. Et le score est maintenant de 1 but parmi. l'une de gamme il ya de marais walker la passe pour roderie là la faute l'intervention le tacle c'est un peu violent tout ça ce que veut dire l'arbitre et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse le règlement est parfaitement appliqué c'est parti 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 ballon la tendance et non pour bernardo silva ruben diaz il faut apporter le danger maintenant bernardo silva à la réception tout le monde c'est au fond voilà un but important ça leur permet de reprendre l'avantage et la rencontre est relancée oui on revoit l'image ce qui est générateur du danger c'est cette transmission dans la profondeur et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but c'est vrai que le but du ballon contre le filet ça fait partie aussi de la joie de butteur l'engagement donné par leipzig il faut réagir après ce but encaissé et nous aurons droit à deux minutes de temps additionnel à jouer parfaitement exécuté ce tacle et le ballon change de camp et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle l'habitant ici donc eh on on Le début de la seconde période, Manchester City monte toujours d'un petit but. Et voilà, un ballon récupéré, ça sort, c'est une couche pour City, alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Le ballon pour Jack Grealish, et le tir part bien, Manchester City, le but du break pour les Sky Blues. Techniquement c'est sûr, ce n'est pas le plus difficile, tu mets le corps et tu joues le ballon. Le plus dur c'est d'avoir une idée d'être placé ici. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit, et on le comprend. Et avec le but inscrit, ça fait 3-1. Attention à cette passe ! Et non, finalement c'est bien récupéré. Et le ballon manque le cadre sur cette reprise de volet, bien tenté, mais c'est raté. Le geste d'Assi manqué, le ballon a tout-dessus pris une trajectoire fuyante. Le ballon vers Riyad Mahrez. Oui, bon pressing, bonne récupération. Oh la barre, la transversale, et le ballon sort finalement du terrain. En effet, il s'en a fallu de peu pour que le ballon fasse un bisou au filet. Le centre dans la surface, il y a du monde. Intervention tranquille, là pour Ederson. Pune de Gane. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Gredich. Et ça joue sur Nathan Hackey. Vous voyez bien jouer, le bon mouvement là. Hackey. Rodri. Bernardo Silva à la réception. Elle a balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Oui, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. A la réception, il va être coup doux. Oui, pas mal, il est dangereux. Ce ballon vers la surface. A la défense, il s'en sort bien sur l'action. Riyad Mahrez. Sur le côté, City qui a du champ. Le ballon encloche par-dessus, c'est bien joué. Et le ballon heurte le poto, ça joue. Pas longuement, le coucou. Pas longuement, les pieds des Citizens. Les 20 dernières minutes de la rencontre. La passe pour André Silva. Et voilà un tackle parfaitement réussi. Le ballon est récupéré. Bon ballon en profondeur. Le ballon pour Bernardo Silva. La passe pour Rodri. Walker. Bonne circulation du ballon en attendant patiemment le décalage. Ah non, c'est très mal donné. Allende qui reçoit le ballon. Allende. Et non, finalement, ça n'inquiète pas le gardien. Bernier. Forsberg qui reçoit la balle. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que va dire l'arbitre ? Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Aucune prise de risque. Le ballon est dégagé. Allende. Et c'est intercepté, ça. Walker. Avec Gundogan. Gundogan à la réception. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée de prendre ses responsabilités et de frapper au but. Il y avait la puissance, mais à cette distance, très compliquée. Voilà, changement donc. Et voilà, on va voir ce que vous allez me faire de la tête. Et on va voir ce que je veux dire. Et on va voir ce qu'il est assez problématique. C'est après ça. un ballon perdu par les citizens et ça joue sur campbell pour un coup coup alors qu'il revient sur un tout coup à le ballon est intercepté in extremis magnifique Walker, ça joue sur Kai Walker allez le ballon tourne dans leur propre moitié de terrain c'est un moyen comme un autre de défendre un résultat et voilà un ballon récupéré et le ballon vers la surface de réparation et nous aurons droit à deux minutes de temps additionnel à jouer le ballon pour Forsberg oh là là la faute là la faute sur cette attaque qu'est-ce que va dire l'arbitre maintenant et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse le règlement est parfaitement appliqué et pourquoi pas oui le ballon vers le point de pénalty le coup de sifflet finale de l'arbitre est donc la fin de cette première manche la victoire de Manchester City qui prend l'avantage dans cette double contre-coupé c'est une avance qui est plutôt confortable elle va permettre d'envisager le match au retour sereinement attention mieux moins à garder les plus sur terre qu'elle n'est pas se va en finale trop vite et deux buts d'avance sur la situation est favorable mais tout n'est pas encore joué la ligue à l'ordre animal quelle force, quelle précision, quelle efficacité un match exceptionnel de la part du cycle on l'a senti à la hauteur pendant tout le match il n'y a pas eu d'absence de baisse de régime c'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie et